Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, les dernières paroles de Jésus sont très claires. Les dernières paroles de Jésus, lors de son ministère terrestre, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Wow! Dans les dernières paroles de Jésus, il y a deux promesses, une mission et une ordonnance. Il y a deux promesses. Jésus dit, « Je suis tout-puissant et je suis toujours avec vous. » C'est pourquoi au portail, on dit, « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Et Jésus donne une mission. Il dit, « Faites des disciples. » C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de faire des gens religieux, c'est de faire des hommes et des femmes qui vont suivre Jésus, qui vont marcher à la suite de Jésus, qui vont se confier en Jésus. Et c'est pourquoi notre mission au portail, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Mais en même temps, il y a un commandement, il y a une ordonnance là-dedans, et c'est le baptême. Vous savez, le baptême, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est pourquoi au portail, on fait des cérémonies de baptême, des matinées de baptême, deux fois par année. Au-delà, dans les cinq dernières années, il y a environ 350 personnes qui sont passées dans les eaux du baptême pour témoigner que Jésus est mon sauveur. Oui. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir des baptêmes, et tu as l'opportunité, encore une fois, de recevoir le baptême. Si tu crois en Jésus, tu n'es pas baptisé. Vous savez, j'ai le mentionné, le baptême ne te pardonne pas. Lorsque tu vas dans l'eau, ne te sauve pas, ne te réconcilie pas avec Dieu. Le baptême, c'est simplement une démonstration, un témoignage que c'est déjà fait à l'intérieur. Le baptême, c'est un peu comme, je l'ai déjà dit, comme mon jonc, le jonc ne fait pas de moi un homme marié, le jonc témoigne que je suis marié. Le baptême ne fait pas de toi un chrétien, il témoigne que tu es chrétien. C'est une démonstration extérieure d'une œuvre intérieure. Tu es toujours là, dis Amen. Et maintenant, peut-être que tu es ici ce matin, tu te dis, pourquoi suivre Jésus? Tout le monde a une opinion sur Jésus. On est dans une grande série qui se nomme « Je suis ». Et plusieurs voient Jésus comme un prophète, un idéaliste, un humaniste, un révolutionnaire, un martyr, un fou. Et on laisse rarement Jésus se présenter lui-même. Et Jésus a employé cette image pour se dépeindre, pour décrire sa personne, son œuvre. Jésus a dit « Je suis » la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis la vraie vigne. Et ce matin, on va regarder à la parole qui, selon moi, est la plus controversée du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Jésus a dit quelque chose qui est très choquant pour notre culture. Et ce matin, nous allons regarder où je suis. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus ne dit pas « Je suis un chemin, une vérité, une vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans plus tarder, on va regarder le texte. Donc, on est dans l'évangile de Jean, 14e chapitre. Je commence la lecture au verset 1. Vous pouvez suivre sur les écrans. Et Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous auriez dit que je vais vous préparer une place. Si donc, je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. La première chose que je veux dire ce matin, et prépare-toi, ça va vraiment t'ébranler. Tu vas dire « Je ne m'attendais pas à ça ». La première chose que je vois dans ces courts versets, c'est « Crois en Jésus ». Toute une révélation. Crois en Jésus. Il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Êtes-vous d'accord comme moi que la vie sur cette terre, nous avons continuellement le cœur troublé. Dans le contexte du chapitre précédent, Jésus enseigne aux disciples qu'ils s'en vont à la croix, puis il dit « Dans la gang, il y en a un qui va me trahir, Judas, puis il y en a un qui va me renier, Pierre, qui est censé être le leader. » Les disciples, ça ne marche pas dans leur vie. Et êtes-vous d'accord avec moi? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Je vous donne un exemple. Cette semaine, non, il y a deux semaines, mon épouse, elle disait « Bon, avec notre retour d'impôt, ce serait le fun qu'on change notre vieux lave-vaisselle. » On a un vieux lave-vaisselle, puis notre ami Jean-Sébastien, qui vient au portail, finalement, il vient m'aider, tout ça. Je commande en ligne un lave-vaisselle. Première fois que je commande en ligne. Le beau lave-vaisselle arrive. On ouvre la boîte, et finalement, le moteur est défoncé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous autres, on était convaincus qu'il fonctionnait. Donc, avant d'enlever le vieux, qu'il fonctionnait tout croche, mais qu'il fonctionnait, on a coupé le fil électrique. Donc, j'ai deux lave-vaisselles qui ne marchent pas. J'appelle la compagnie que je n'en nommerai pas. Je ne la nommerai pas. Non, non, non. On vous en envoie un autre, messieurs. Parfait. Mais là, je suis prêt avec deux lave-vaisselles qui ne marchent pas. Deux jours plus tard, j'ai un troisième lave-vaisselle qui arrive à la maison. Super. On ouvre la boîte. La porte est brisée et toute crochée. J'ai trois lave-vaisselles qui ne marchent pas à la maison. On va en acheter un autre. Je ne me suis pas fait rembourser, parce qu'il faut que ça allait vite, tout ça. J'arrive et là, je regarde dans mon salon. J'ai quatre lave-vaisselles. Il n'y en a pas un qui marche. Et ça, c'est une belle image de notre vie. Avez-vous d'accord avec moi? Quand ce n'est pas ta vie spirituelle qui ne marche pas, c'est ton couple. Quand ce n'est pas ton couple, c'est tes enfants. Quand ce n'est pas tes enfants, c'est l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est la job. Quand ce n'est pas la job, c'est la santé. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, qui trouble notre cœur. Si tu es d'accord avec moi, disons « Amen ». C'est la vie. Mais il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans. « Amen ». S'il y a des gens qui nous visitent, ils sont fous. Il n'y a rien qui marche dans leur vie, puis ils tapent des mains, puis ils sont joyeux. Attends, attends, attends. Parce qu'on a lu le texte. Jésus dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Un des grands principes pour avoir la paix dans la vie, la paix véritable n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire « Si Dieu est avec toi, qu'il sera contre toi ». Tu as besoin, Jésus dit « Croyez en moi parce que tu as besoin de quelque chose, de plus grand que le cancer, plus grand que le divorce, plus grand que la faillite, plus grand que l'échec, plus grand que la chute. » Et ça, c'est Jésus. Toutes ces choses nous trouvent, mais crois-le. Et ultimement, ce qui nous trouble, c'est qu'on va tous mourir. On a toutes sortes de peurs, d'angoisse. Et Jésus dit « Ne craignez pas, je suis parti vous préparer une place dans la maison du Père. » Wow! Vous savez, la Bible dit que l'être humain aspire à une cité céleste. Je ne sais pas comment tu l'appelles, peut-être tu peux l'appeler le ciel, d'autres l'appellent le paradis, d'autres l'appellent l'au-delà, d'autres vont parler du nirvana. Jésus l'appelle la maison du Père. Peut-être que vous savez ou pas, cette semaine, je pars à Paris pour deux semaines. Je m'avais enseigné dans les églises, formé des pasteurs, des leaders, donné des conférences, enseigné aussi la théologie, même célébré un mariage. Et j'ai une maison qui m'attend à Paris. Et les dernières semaines n'ont pas été faciles. Pas de crise, mais vous savez, juste la vie est occupée, puis il y a des affaires qui ne marchent pas, qui ne marchent pas, puis ils travaillent fort, puis comme tout le monde. Et j'étais avec mon épouse, puis je dis « Ah, est-ce qu'on va être bien à Paris? » Et alors que t'es troublé, alors que quelque part, il y a un réconfort de savoir, d'anticiper un moment à Paris avec mon épouse, dans une maison tranquille, à se reposer, ça va être fun, j'ai hâte. Et Jésus est en train de dire que dans les épreuves de la vie, il y a une maison beaucoup supérieure à une maison à Paris, il y a la maison du Père. Un lieu de paix, de joie, de félicité, où la mort ne sera plus, les pleurs ne seront plus, plus d'angoisse, un lieu paisible. Et Jésus dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Il y a plusieurs années, j'ai été dans le Sud, et la compagnie d'avions a vendu trop de billets d'avions. Il y avait deux fois plus de personnes pour l'avion. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, et on nous a dit « Non, vous devez revenir le lendemain matin, parce que l'avion va arriver, puis il n'y a pas assez de place pour tout le monde. » Je vous garantis que c'est le chaos. L'angoisse de te battre pour avoir ta place, d'arriver tôt, puis ça pousse, puis tout ça, puis tu as beau être chrétien, tu veux revenir chez vous. Et l'angoisse, et il y a des gens comme ça qui peuvent penser, puis les religions vont dire « Tu dois travailler fort pour gagner ta place, pour mériter ta place. » Jésus dit « Relax, je suis parti, vous préparez une place. » Il y a assez de place dans la maison du Père, il y a de la place pour tout le monde. C'est pourquoi l'église de Portaille, nous sommes très en mission, nous sommes très missionnels, parce qu'on sait qu'il y a de la place pour tout le monde. Et Jésus dit « Il y a assez de place pour tout le monde, je vais vous préparer une place. » Il continue. Verset 4. « Et là, moi, où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment serions-nous le chemin ? » Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon que par moi. » Deuxième chose que Jésus t'enseigne, quels sont ceux qui croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie ? Encore une fois, ça implique une autre vérité. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu es perdu dans l'erreur et mort sans Jésus. Tu es perdu dans l'erreur, sincèrement, possiblement, mais dans l'erreur, on peut être sincèrement dans l'erreur, et mort sans Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est drôle parce que Thomas va dire « Comment connaître le bon chemin dans toutes les religions et les philosophies ? » Je pars à France, alors que Jésus parle de la maison du Père, de l'au-delà, du nirvana, nommez comme tu veux le paradis. Peu importe ta conception, Jésus a une conception très, très précise. Et le disciple lui dit « Mais comment savoir le bon chemin ? » Comme on dit beaucoup aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui mènent vers le même Dieu. Jésus va dénoncer cette croyance. Jésus va dire « Non, il n'y a pas plusieurs chemins, je suis le chemin. » Le chemin n'est pas une philosophie, le chemin n'est pas une religion, le chemin n'est pas une doctrine, le chemin n'est pas une croyance. Le chemin, c'est une personne, Jésus-Christ. Et Jésus dit « Je suis le chemin. » La Bible dit que par nature, nous sommes tous perdus. La seule manière de retrouver ton chemin vers Dieu, c'est par Jésus. J'ai déjà raconté cette histoire, puis il y a des gens qui m'ont dit « Mais Pastor Gétan, je l'ai déjà entendu. » « Mais ce n'est pas à toi que je parle. » Je parle à des gens qui ne l'ont jamais entendu, qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus fait dans leur vie. Fait que sois ébahis comme c'est la première fois que tu l'entends. » Raconté cette histoire, je l'ai même raconté dernièrement, il y a quelques semaines, de ce petit garçon qui est perdu, puis il ne sait pas trop, puis le policier lui dit « Oh, mais où tu habites ? » Puis le policier lui dit « Ok, est-ce que tu habites à côté du McDonald's ? Est-ce que tu habites à côté du Walmart ? Est-ce que tu habites à côté de l'école ? » Puis le petit garçon, il ne sait pas, il est perdu. Et le policier lui dit « Ok, mais oh, il y a une grande église. » Puis à partir de l'église, puis là, le petit garçon allume. Il dit « Oui, 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 avec la croix. » Le petit garçon dit « Amène-moi à la croix et je retrouverai mon chemin. » La croix de Jésus, c'est le GPS de Dieu. Le GPS de Dieu. Vraiment. « G », c'est là que la grâce, ta faveur de Dieu est révélée. « P », c'est là que le péché est pardonné. « C », c'est là que le salut est accordé. Jésus a eu cette vie que tu ne peux pas vivre. « Fils de Dieu qui a marché sur Satan, qui est mort, lui qui était sans péché pour ton péché, pour ta dette, il est le chemin. » Est-ce que je peux entendre un autre amène ? Jésus dit « Je suis la vérité. » Là, encore une fois, dans notre culture, on va contester parce qu'on est dans le relativisme. On va dire « Non, non, mais ça, c'est ta vérité. » Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai les matantes qui m'ont dit « Ouais, mais toi, avec ce que tu as vécu, c'est ta vérité. » Puis, quelquefois, on pense que Jésus, c'est ma vérité, c'est une vérité parmi un autre, mais Jésus n'a pas dit « Je suis une vérité. » Il dit « Je suis la vérité. » Tu sais, le relativisme, c'est que toute vérité est relative. Par exemple, quels sont ceux qui pensent que je suis jeune, je suis un jeune pasteur ? Levez la main. Quels sont ceux qui pensent que je suis un vieux pasteur ? Levez la main. Voyez-vous, c'est ça. C'est relatif. Les plus vieux, vous me trouvez jeune, et les jeunes me trouvent très vieux. Il y a des gens, quelquefois, je me souviens, une amie qui me dit « Oh, mon fiancé, c'est le plus beau. » « Hi, c'est relatif. » « C'est ton opinion. » Tu sais, la chaleur, est-ce qu'il fait chaud, il fait froid, c'est relatif. Moi, j'ai toujours froid, mon épouse a toujours chaud, on ne s'entend pas. Continuellement, donc, qu'est-ce qui arrive ? Tu sais, donc tout est relatif. Et on a l'impression que Jésus est relatif. Vous savez, c'est un peu comme, vous connaissez la cinquième symphonie de Beethoven ? Si j'allais au piano, là, tu disais « Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da » Vous l'avez compris ? OK. Moi, je suis zéro au piano. C'est comme si j'arrive, je dis « Je vais vous jouer la cinquième symphonie. » Puis là, je parle comme «ka-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da » C'est tout «croche ». Là, tu dis « Ben non, c'est pas la cinquième symphonie de Beethoven. » C'est ton opinion. C'est relatif. Tout le monde va s'entendre à dire qu'il y a une bonne version puis une mauvaise version. Et c'est drôle parce qu'avec Dieu, on a deux poids, deux mesures. Si Dieu est Dieu, il y a la vérité, l'erreur, le bien et le mal, tu ne peux pas te tromper. Et Jésus dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Pas encore une fois parce que les chrétiens sont meilleurs, parce que Jésus est supérieur. Il dit, non seulement je suis la vérité, je suis la vie. Sans Jésus, mon ami, et j'étais comme ça, c'est mon témoignage, j'étais perdu, j'étais dans l'erreur et j'étais mort. Jésus est la vie, il est la résurrection et la vie, je suis le chemin de la vérité. Jésus est la vie. Il est la vie, tu te dis, oui, mais de quelle vie tu parles? De toutes les vies, je parle. Il est la vie biologique. La Bible dit que tout subsiste en lui. Tu ne peux pas respirer sans Jésus. Les stats nous disent qu'en moyenne, un homme et une femme vont respirer à peu près une quinzaine de fois de cycle de respiration, de cycle respiratoire par minute. Tu n'en es pas conscient, mais chacune de tes respirations est approuvée par Jésus. Tu n'en es pas conscient comme l'oxygène que tu ne vois pas, mais il contrôle toutes choses. Ta vie biologique, c'est Jésus qui la tient. Ta vie spirituelle. La Bible dit que par nature, notre être spirituel est mort. Alors que nous avons la vie biologique, nous sommes morts à l'intérieur, nous sommes séparés de Dieu. Et l'image que je donne toujours, c'est comme, parce que déjà on a discuté à comprendre, parce qu'ils se disent, moi j'ai vécu pendant 80, je vais vivre jusqu'à 85 ans, je fais des voyages, j'ai de l'argent, j'ai du succès. Comment tu peux dire que je suis mort? Et l'image que je donne toujours, c'est comme une poule que tu lui coupes la tête, elle va continuer d'avancer. Et alors que tu es coupé de Dieu, tu peux continuer d'avancer, mais tout ça n'aboutit qu'à la mort, il n'y a rien d'authentique là-dedans. Maintenant, Jésus est la vie spirituelle, la vie naturelle et la vie éternelle. Nous allons tous mourir. Et c'est un peu comme le Canadien, il y a des gens ici, tu ne feras pas les séries. Tu ne passeras pas à la prochaine étape. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te donner cette vie, pour que tu naisses de nouveau, pour te réconcilier avec Dieu, pour te libérer, te pardonner. Sa grâce est sur toi et cette vie a une répercussion jusque dans la vie éternelle. Je peux mourir instantanément et je te garantis que mon ami, que dans cinq minutes, alors que tu vas pleurer ma mort, j'espère que tu vas pleurer ma mort, je serai plus vivant que je suis maintenant. Jésus est la vie. Est-ce que je peux entendre un vrai Alléluia? Jésus dit « Personne ne vient au Père sinon que par moi. » Ça aussi, c'est choquant pour notre culture parce qu'on veut croire qu'il y a plusieurs chemins et Jésus dit « Non, personne ne vient au Père, personne ne va à Dieu que par moi. » Puis on est fâchés parce que souvent, on aimerait qu'il y ait plusieurs chemins et on voudrait notre chemin. Et c'est le pasteur théologien Sproul qui a dit la chose souvent. La question n'est pas pourquoi il y a un seul chemin, mais pourquoi il y a-t-il même un chemin? Cet été, j'ai été à Saint-Michel-des-Seins. C'est tellement loin que les oiseaux reviennent avant d'arriver. OK, c'est loin là. Et sur mon GPS, on voulait aller au lac Taureau, donc je mets ça sur mon GPS. Puis à un moment donné, j'arrive à un endroit, j'étais avec mon fils, puis c'est loin. Puis là, j'arrive au milieu de nulle part. Puis là, ça me dit qu'il n'y a pas de chemin. Quelle angroise! Il n'y a pas de chemin. On va mourir là. Au milieu, tu es comme dans le bois, tu es comme nulle part. Il n'y a pas de chemin. Et là, je commence un peu comme... C'est pas le fun, là. Là, je décide d'appeler parce que quelle personne mieux placée que la personne qui est déjà rendue à la destination pour te dire le chemin? Quelle personne mieux placée que Jésus pour te dire le chemin alors que lui a été mort, il est ressuscité? OK. Et là, finalement, on me donne des consignes et je réussis à trouver une route. Ça me dit, il y a une seule route. On trouve la route et ce n'est pas la route la plus facile. C'est une route rocailleuse, une route avec du sable. Mais est-ce que je pleurais en disant, pourquoi il n'y a pas plus de chemin? J'étais heureux seulement qu'il y ait un chemin. Jésus ne t'offre pas la vie la plus facile, mais c'est le seul chemin qui t'amène à destination. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus va continuer. Et là, il va dire quelque chose. J'espère que tu as pris ton café. Jésus va dire quelque chose de très, très profond. Verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui demeure en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. » Oh, oh! OK. Qu'est-ce que je les enseigne? Très, 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 très important. Pour ceux qui vont se faire baptiser ce matin. Très important. Il ne suffit pas de croire en Jésus. La question que je te pose, est-ce que ton Jésus est le vrai Jésus? Vous savez, l'apôtre Paul disait, quelquefois, on prêche d'autres Jésus, un autre évangile. Et il y a plein de gens qui croient en Jésus, mais au portail, il ne suffit pas de croire en Jésus. Est-ce que ton Jésus est le vrai Jésus? Est-ce que ton Jésus est le chemin, la vérité, la vie? Est-ce que ton Jésus est le Jésus de la Bible? Et souvent, les gens vont dire, moi, je suis prêt à reconnaître Jésus comme un grand homme. Vous savez, c'est C.S. Lewis, le grand intellectuel qui a dit la chose suivante. Jésus ne peut pas être un grand homme, parce que Jésus a prétendu qu'il était Dieu. Jésus ne peut être que trois choses. Rationnellement, logiquement, Jésus ne peut être que trois choses. Premièrement, c'est soit un fou, parce qu'il a dit qu'il était Dieu, puis il ne savait pas qu'il n'était pas Dieu, puis finalement, c'est un fou, c'est un illuminé, puis tout le monde, on croit dans un fou, et notre vie est vaine. Premier scénario, logique. Deuxième scénario, si Jésus n'est pas fou, si Jésus savait qu'il n'était pas Dieu, qu'il était conscient, mais qu'il enseignait ce qu'il enseignait, c'est un démon, c'est un psychopathe. Pourquoi? Il est même mort à la croix pour un mensonge. Donc, logiquement, Jésus peut être seulement, 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 soit un fou, soit un démon, ou soit qu'il est véritablement Dieu. Et dans ce qu'on vient de lire, Jésus proclame qu'il est Dieu. C'est vraiment important. Jésus est pleinement âme, pleinement Dieu. D'ailleurs, l'apôtre de Jean va dire que celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu dans la chair, qu'il est pleinement âme et pleinement Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist, c'est-à-dire que tu es antichrétien, c'est que tu n'as pas compris le fondement du christianisme. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui disent croire en Jésus, et c'est un peu comme si tu as un sac à ton parachute, donc tu as ton sac, mais il n'y a pas de parachute dans ton sac, ton Jésus est vide. Je veux juste déclarer que le Jésus que je prêche n'est pas vide, il est puissant, il est Dieu, il contrôle toutes choses. Et c'est ce Jésus-là qui veut te sauver, c'est ce Jésus-là seul qui peut te pardonner. Jésus a dit, regardez dans le texte, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus va dire au verset 6, je suis, et on a vu que c'est une revendication, il prend le nom de Dieu dans ses testaments et se proclame Dieu. Et les disciples vont poser la question, mais ok, ils ne sont pas fous de dire, ok, mais Jésus, si tu es Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec le Dieu qu'on connaît? Jésus l'appelle le Père. Et Jésus dit, mais je vous ai fait connaître Dieu. Je vous ai fait voir Dieu. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Il dit, les paroles que j'ai dites, c'est les paroles de Dieu. Les œuvres que j'ai faites, les miracles que j'ai faites, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a proclamé qu'il était Dieu. Lorsqu'on l'a emmené devant les chefs religieux et on lui a demandé qui il était, il a dit, je suis le Fils de l'homme qui va revenir dans la gloire et établir le royaume de Dieu. Ils ont tellement compris Jésus qu'ils l'ont accusé de blasphème. Les anges ont dit que Jésus était Dieu. Lorsqu'à la naissance, à la conception, il a dit, tu l'appelleras, il sera Fils de Dieu, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Le Père, au l'heure du baptême, a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les anges le proclament, les démons ont reconnu la divinité de Jésus. Les disciples, un disciple va dire, mon Seigneur est mon Dieu. La Bible parle d'un couvercle à l'autre, elle dit que Jésus est le seul vrai Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Un jour, tout genou, fléchira et toute bouche, confessera, reconnaîtra sa divinité. Jésus n'est pas un petit prophète, Jésus n'est pas un grand homme, il est Dieu. Tu peux te poser la question, mais comment Jésus peut être un homme et un Dieu et Dieu en même temps? Bon, merci de poser cette question, je l'attendais. Vous savez, au portail, nous faisons des baptêmes spontanés, c'est-à-dire la porte est très très large. Quelqu'un peut arriver ici pour la première fois, conviction, reconnaît son péché, reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur, peut se faire baptiser. Cela étant dit, le but au portail, ce n'est pas de viser un grand, grand nombre. Nous voulons des gens qui croient vraiment, qui comprennent qui est Jésus. Quelqu'un qui comprend que Jésus, ce n'est pas juste comme, OK, quelque chose que j'ajoute à ma vie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et tu te poses la question, mais comment? Comment Jésus peut être un homme et Dieu en même temps? Permets-moi de te résumer, OK, de te donner en deux minutes ? Un condensé de ce que la Bible enseigne, comment ça fonctionne? Parce que êtes-vous d'accord avec moi, c'est une grande question. Comment Jésus peut être Dieu et homme en même temps? Trois choses que tu dois comprendre. La Trinité, l'incarnation et l'union hypostatique. OK, restez avec moi, ce ne sera pas long, j'ai dit que c'était deux minutes. La première chose, les chrétiens, nous croyons à un seul Dieu existant éternellement, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'exemple que je donne toujours, c'est un peu comme cette pièce de monnaie. D'un côté, pile, face, tu as le contour. La même manière, une pièce de monnaie, un Dieu existant éternellement en trois personnes. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire, le Père et moi, nous sommes un. Deuxième chose, tu dois comprendre l'incarnation. La Bible nous dit, encore une fois, que le salut vient de Dieu. L'aide, l'humanité est perdue. Nous avons besoin que Dieu nous sauve, que Dieu prenne l'initiative. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour y arriver, Jésus devait être Dieu et devait être homme. Ça prenait le Fils de Dieu qui meurt à la croix pour pardonner tous les péchés de tous les croyants de toute l'histoire de l'humanité. Ça prenait un sacrifice parfait qui était sans péché, mais qui comprenait notre humanité. Êtes-vous d'accord avec moi que Jésus est grandi? Alléluia! Dis quelque chose. Puis là, tu peux te poser la question, mais oui, mais comment ça marche? Est-ce que Jésus est Dieu et homme? Comment ça marche? Je vais te le dire. Une grande définition. C'est quoi? Comment ça fonctionne? En Jésus, il y a deux natures complètes. Humaine unie, humaine et divine, unie en une seule personne, sans confusion ou séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas 50% homme et 50% Dieu. Il n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un demi-homme. Il serait moins que toi. Il n'est pas un demi-dieu. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Dis alléluia! Et ses natures sont unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme ma piscine. C'est comme si dans ma piscine, tu as le coteau qui est l'humanité de Jésus et à l'intérieur, tu as l'eau, tu as comme la piscine qui est la profondeur de l'océan. C'est en Jésus, tu as l'immensité de Dieu qui s'est incarné sur la terre. Troisième chose, il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas un genre de mélange de divinité. C'est comme si par exemple quelqu'un t'offre une coupe de vin d'une grande bouteille, un grand cru à 3000$ et que tu mets de l'eau dedans. C'est idiot. Est-ce que moi je suis la génération où nos tantes et notre grand-mère nous mettaient dans le temps des fêtes, on avait 8 ans et on nous donnait du vin et on mettait du 7-up dedans. Est-ce qu'il y a du monde qui a fait ça dans votre famille? On est juste des pasteurs probablement. Et encore une fois, la divinité de Jésus ne peut pas être diluée, il est pleinement. Et finalement, pour terminer là-dessus, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas une switch où Jésus, à un moment donné, il est Dieu comme « je vous aime ». Après ça, c'est un homme, puis là c'est un Dieu, puis là il y a une switch. Non, Jésus, encore une fois, il est totalement et tout le temps est pleinement Dieu et homme et c'est pourquoi nous avons un si grand sauveur et un si grand seigneur. Bon, là je vais me calmer, j'ai presque terminé. Est-ce que ton Jésus est le vrai Jésus? Je suis tanné des petits Jésus, des petits Jésus médiocres, poches, nous avons un grand sauveur et seigneur, le Jésus de la Bible. Et si ce matin, tu as mis ta foi dans ce Jésus, prends courage, relève la tête. C'est pas un petit Jésus. Et Jésus termine son enseignement en disant « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Ce texte-là, j'ai enseigné quatre choses. Premièrement, croit en Jésus. Nous sommes dans un monde troublé. La maison du Père, Jésus nous prépare quelque chose. Deuxièmement, tu es perdu dans l'erreur et mort sans Jésus. Troisièmement, est-ce que ton Jésus est le vrai Jésus? Et quatrièmement, fais-toi baptiser. Tu te dis « Où tu vois ça là-dedans? Merci encore de poser la question. » Jésus dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. » Wow! Comment est-ce qu'on peut faire des œuvres plus grandes que Jésus? Notre problème, c'est qu'on pense que Jésus dit « plus spectaculaire ». Jésus ne dit pas « Vous allez faire des œuvres plus spectaculaires ». Ce n'est pas ça que Jésus dit. Une œuvre plus grande, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que théologiquement, alors que Jésus enseignait sa bonne nouvelle, il n'était pas encore passé par la croix. Nous proclamons un message où nous disons « Jésus l'annonçait qu'il était pour tout accomplir ». Aujourd'hui, nous pouvons dire « Le salut est accompli, tout est accompli ». Donc supérieur théologiquement, supérieur géographiquement, Jésus, encore une fois, le mystère « Dieu fait chair » était limité à un endroit. Maintenant, nous pouvons prononcer la bonne nouvelle de Jésus partout à travers le monde. Et il y a plus de gens touchés par Jésus, par le ministère des chrétiens dans l'histoire de l'Église que par Jésus qui était limité. Donc aujourd'hui, de voir, et juste au Québec, de voir les centaines de personnes qui suivent Jésus et des milliers qui suivent Jésus, c'est plus que ce que Jésus faisait. Est-ce que vous êtes encore là? Et c'est important. Et c'est pourquoi Jésus va dire « Vous allez faire les œuvres que je fais ». Et c'est intéressant parce qu'il va dire « L'œuvre que vous devez faire, c'est comme Jésus, nous devons faire des disciples ». Et c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre, alors qu'il va, après la Pentecôte, va proclamer la bonne nouvelle de Jésus, alors que Jésus est remonté vers le Père. Et les gens vont dire « Mais que devons-nous faire? » Puis Pierre va dire « C'est simple. Repentez-vous, reconnaissez que vous êtes pécheurs, que vous avez besoin de Jésus, que vous avez besoin d'un sauveur, et faites-vous baptiser. » Vous savez, il y a dix fausses conceptions par rapport au baptême. Alors qu'on se dirige tranquillement vers nos baptêmes d'eau, j'ai demandé à nos musiciens de venir me rejoindre. Dix fausses conceptions sur le baptême. Et je veux adresser ces choses parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Je parle à des gens, notamment ce matin, vous êtes ici, vous dites « Moi, je suis chrétien, c'est-à-dire j'ai mis ma foi en Jésus, je me suis confié en Jésus et je ne suis pas baptisé. » Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Premièrement, je veux déclarer que le baptême n'est pas le couronnement de la vie chrétienne, mais c'est le commencement de la vie chrétienne. En plusieurs églises, on voit le baptême comme « Il faut que tu aies fait tes preuves ». Non. Dans la Bible, il y a des gens qui pensent que ça prend huit cours de formation. Non, ça prend huit secondes de conversion pour se faire baptiser. Donc, ce n'est pas le couronnement, c'est le commencement. Mais il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est optionnel ». Il y a beaucoup, vous savez, au portail, on en parle beaucoup, on ne prend pas le baptême à la légère. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose d'optionnel. C'est une des rares ordonnances de Jésus. Jésus a dit « Celui qui croira sera baptisé ». Jésus a demandé très peu de choses, prescrit très peu de rituels. La communion et le baptême. Les gens croient aussi quelquefois que le baptême peut être la cause du salut. Ce n'est pas parce que tu te fais baptiser que tu vas être sauvé, c'est parce que tu es sauvé que tu te fais baptiser. Je l'enseigne souvent, c'est la conséquence. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ma foi, c'est quelque chose de privé. Pourquoi est-ce que je me ferais baptiser publiquement? Parce que tu es un pécheur publiquement. Nous péchons publiquement. Nous avons eu une vie sans Jésus publiquement. Est-ce que c'est trop demandé de déclarer notre foi dans ce précieux sauveur publiquement devant son Église, devant des gens qui sont réunis? » Donc, c'est pourquoi le baptême est quelque chose de public. Les gens vont dire « Oui, mais le baptême, c'est quelque chose de... Je ne suis pas prêt encore. Le baptême, ce n'est pas une perfection, c'est une identification, c'est d'identifier à Jésus. » D'autres vont dire « Non, c'est juste un rituel extérieur. Non, c'est une œuvre intérieure que tu démontres à l'extérieur. » D'autres vont dire « Oui, mais pourquoi est-ce que vous mettez les gens complètement dans l'eau, vous allez les submerger alors qu'on pourrait faire quelques gouttes sur la tête? » Parce qu'il y a une image biblique là-dedans. Lorsque les gens sont immergés, submergés et sortent de l'eau parce qu'on vous sort, on va vous sortir, c'est une promesse que je vous fais. C'est une image que sans Jésus, tu es englouti par la mort et le péché et qu'avec Jésus, tu viens à une vie nouvelle. Je peux entendre amène à ça? Les gens vont dire « Oui, mais moi, j'ai été baptisé catholique. » Comme j'ai été quand j'étais petit. Les gens vont dire « Oui, mais moi, j'ai été baptisé. » Je veux juste dire là, le baptême, l'important, ce n'est pas est-ce qu'il est catholique ou évangélique, c'est est-ce qu'il est christocentrique. Est-ce que tu reconnais la seigneurie de Jésus dans ta vie? C'est ça l'importance du baptême. Les gens vont dire « Mais moi, j'ai déjà été baptisé. » Le baptême est un acte volontaire et personnel. Si tu as été baptisé en étant inconscient, selon la Bible, ce n'est pas un baptême valide. Je comprends, il y a une tradition là-dedans. Je parle à des gens qui veulent suivre Jésus, on regarde à la Bible. Le baptême est quelque chose, une décision personnelle. Il y a des gens qui ont été baptisé dans des mouvements, peut-être qui ont été dans les témoins de Jéhovah ou dans toutes sortes de… Est-ce que ce baptême est valide? Non. Parce que le baptême, tu dois reconnaître la divinité de Jésus, de l'humanité de Jésus, reconnaître le salut par grâce au moyen de la foi. C'est fondamental. Donc, si ton baptême n'était pas une déclaration, une confession que tu es sauvé en Jésus seul, par sa grâce, par sa faveur seule, non par tes mérites et par la foi seule, non à cause de tes bonnes œuvres, ton baptême n'est pas valide, bibliquement. Il y a des gens qui vont dire encore une fois « OK, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ce matin? » Rien. T'es ici, t'entends la bonne nouvelle de Jésus, peut-être pour la première fois, peut-être depuis quelques temps. Et tu dis « Oui, parce que Gaétan, moi j'ai reconnu que j'étais pécheur, j'ai reconnu mon besoin d'un sauveur, je veux suivre Jésus. » L'étape que tu dois, la prochaine étape, simplement, c'est de faire baptiser. Jésus va dire « Celui qui croit fait quelque chose. » J'ai également donné cette analogie une fois. Si on vient me voir, on dit « Pasteur Gaétan, il y a un feu, il y a un feu. » Je dis « Oui, je te crois. Je ne bouge pas. Je ne crois pas. » La véritable foi est accompagnée d'actions. La véritable foi en Jésus, la première action qui l'accompagne, c'est le baptême. Tu t'identifies à Jésus. Donc, qui peut se faire baptiser ce matin? C'est un croyant. Vous avez 13 ans et plus. Vous savez, on doit mettre une ligne juste s'assurer un minimum. Vous avez 13 ans et plus. Si vous êtes un jeune et vous avez en bas de 18 ans, ça prend l'accord de vos parents. Sinon, quiconque ce matin qui veut se faire baptiser, on peut le faire. Si vous fréquentez une autre église locale et que vous êtes croyant, je vous encourage surtout à vous faire baptiser dans votre église locale. L'église de Portard n'est pas un Costco où on offre des services spirituels régionaux. Le baptême est quelque chose, c'est important. Ne prive pas ton église locale. Simplement, lorsque vous allez dans quelques instants, vous dites « Ok, mais je n'ai pas mon maillot de bain, je n'ai pas de serviette. » On a prévu ça. Donc, dans quelques instants, pendant qu'on va chanter, il y a des gens déjà qui ont dit « Moi, je vais me faire baptiser ce matin. Pendant qu'on va commencer à chanter, je vais t'inviter simplement à aller sur le côté. » Il y a quelqu'un qui va te diriger à l'arrière. « On va t'accueillir. » Un pasteur qui va être là, qui va te poser cinq petites questions. Cinq petites questions. Ce n'est pas un examen, c'est juste pour s'assurer parce que ta confession de foi, que tu comprends qui est Jésus. On va te dire « Est-ce que tu peux dire « Je crois à un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Parce que nous bâtissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tous les croyants, tous les chrétiens ont cru dans toute l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, est-ce que tu crois que Jésus est pleinement à Dieu pleinement? Troisièmement, est-ce que tu crois à l'œuvre de Jésus? Est-ce que tu crois qu'il a été parfait, qu'il est mort, qu'il est ressuscité? La base. Quatrièmement, est-ce que tu crois que tu es pécheur et que Jésus est le seul sauveur qui peut t'éviter la perdition éternelle? Cinquièmement, est-ce que tu peux dire « Je crois que je suis sauvé en Jésus seulement, par sa grâce seulement, au moyen de la foi seulement. Pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Pas à cause de ce que je peux faire, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. » Donc, tout simple, pendant que tu vas aller là et ta confession de foi, on va te donner, si vous avez amené votre maillot, votre serviette, il y a un vestiaire, pour les autres, on va vous donner un maillot, on va vous donner ce T-shirt. Tout a toujours rapport avec Jésus. Serviette, simplement, on va vous baptiser. Lorsqu'on va vous appeler, vous allez aller dans l'eau, il va y avoir deux personnes. On va vous poser la question simplement, la version abrigée, est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton seigneur? Rendu là, ce serait une bonne chose de dire oui. Rendu là, mais vous pouvez sortir, personne n'est obligé, c'est libre. On va vous demander simplement de mettre les bras comme ça. Et le pasteur va dire, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'enseignait. On vous met dans l'eau et on vous ressort. Et je vous garantis, c'est même pas, c'est une seconde dans l'eau. Donc, il y a des gens, vous êtes timides, vous dites, oui, mais moi, souvent, tu t'es empêché de te faire baptiser parce que t'es timide. La seule chose que t'as à dire, c'est oui. Puis si t'es vraiment timide, tu peux juste faire ça comme ça, ça va compter. Mais ne laisse pas ta timidité être plus forte que ton amour pour Jésus. Amen. Et je termine avec ceci en disant, tout le monde peut se faire baptiser, mais ce matin, on ne court pas pour les après-lés nombres. On ne sait jamais. Quelquefois, on peut en avoir beaucoup, quelquefois, on peut en avoir peu. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ceux qui se font baptiser le fassent avec sincérité dans la vérité au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, alors qu'on va chanter, oui. Si tu veux répondre à cet appel de ce Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on va se lever. Tu peux sortir. Vous pouvez prendre le temps encore d'y réfléchir. À tout moment, vous pouvez sortir et vous diriger. Mais ce matin, si Jésus est votre sauveur, obéissez et honorez la parole de Dieu. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Levons-nous.